Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus ! Oh, un petit jawa qui s'était perdu dans le désert. Viens là, mon petit bonhomme, et je vais m'occuper de toi, moi. Surtout que je suis habitué maintenant à sauver des petites bestioles en capuchon marron avec les yeux qui brillent dans le désert. Depuis que je joue à The Journey, un jeu absolument fabuleux sur le PlayStation Network. Ça coûte, je crois, 12 euros. Ça dure pas longtemps, hein. Deux heures, trois heures, mais trois heures, c'est un poème, comment vous dire. C'est de la poésie en branche. C'est des gars qui avaient fait Flowers, That Game Company. Oui, exactement, cette compagnie-là. Et ils ont fait ce jeu absolument fabuleux. Regardez, avec ce petit bonhomme qui ressemble beaucoup à un jawa. Je trouve que, regardez de près, ça m'a fait penser à un jawa. Faut dire que ça commence aussi beaucoup dans le sable, parce qu'on va dire sur le désert de Tatooine, pour les fans de Star Wars. Voilà. Sauf que, bon, il n'a pas grand-chose d'autre à voir avec un jawa que sa tenue. Il est très gracieux et très aérien. Alors qu'un jawa, les fans de Star Wars le savent, c'est un peu pataud. Mais ça ne sent pas très bon, surtout, paraît-il. Voilà. Là, j'étais dans l'écran de sélection d'un niveau. Vous avez vu comme c'était gracieux, déjà. Pas de menu, pas de texte, rien du tout. Pas de didacticiel où on vous explique les trucs. C'est juste, on vous lâche dans un univers fabuleux. Regardez comme c'est beau. On dirait de l'or. Et il faut se débrouiller, comme on peut, à faire ce qu'on peut, à essayer de comprendre. Des mécanismes étranges, des créatures étranges, comme ces sortes de raies menta géantes en forme d'écharpe. Et voilà que tout à coup, je glisse gracieusement, tel un snowboarder sur la neige. Mais là, je suis sur de l'or, du sable, avec une petite musique super zen. Voilà. C'est des grands, grands, grands moments de poésie, ce jeu. Tout est fluide, gracieux, élégant. C'est vraiment incroyable. On n'a jamais vu ça. D'ailleurs, il paraît que ça a battu des records de vente sur le PlayStation Network la première semaine de sortie. Et c'est bien mérité. C'est vraiment un jeu comme aucun autre. Donc, vous voyez, je peux sautiller un petit peu, flotouiller un petit peu grâce à ma grande cape et à mon écharpe qui peut emmagasiner finalement une sorte d'énergie. On verra ça tout à l'heure, vous voyez, ces petits livres. Regardez comme c'est beau, non mais franchement, c'est juste magnifique. Et là, je suis dans des décors de sable, mais il y a aussi des décors de neige, de sel, des décors sous-marins, enfin. Et à chaque fois, c'est splendide, c'est magnifique. Alors regardez, là, je vais m'approcher de ces petits rubans pour réactiver. C'est un peu comme Flower, soit avec ces petites pétales de fleurs, on refleurissait toute la contrée. Là, avec cette espèce de sphère d'énergie, on appuie juste sur le bouton, regardez. Ça redonne de l'énergie à ces sortes de rubans, voilà, qui repartent en pleine forme. Et là, je viens, je crois que j'ai aperçu un petit bonhomme, parce que figurez-vous que ça peut se jouer en ligne. Et que de temps en temps, sans prévenir, on pouvait vous retrouver avec un autre gars. Ou une autre fille, on ne sait pas. Oui, regardez, il est là-bas. Alors ça se joue très bien en solo, il n'y a pas de problème. Mais c'est génial de se mettre en ligne, pour avoir la surprise de rencontrer un compagnon. Que voilà, à qui on peut parler. Alors on ne peut pas se parler, on peut juste faire des petits bips comme ça. Un peu musicaux, juste pour attirer son attention. Et c'est assez génial. Et on s'entraide, on essaie d'avancer ensemble. Quand on ne comprend pas un mécanisme, on le fouine, on essaie de piger. Ah, il m'a vu, voilà. Et là, regardez, on a réussi à ouvrir ce petit truc. En réactivant les rubans, on va ouvrir une sorte de tornade de je ne sais pas quoi au milieu. Et voilà, et ça, ça va nous permettre de nous envoler encore plus haut. Donc je vais me rapprocher de la tornade. Donc me voilà, gracieux, gracile. Et donc je vais sauter. Voilà mon petit camarade. On peut se faire des petits coucous, vous voyez, on peut se parler. C'est assez rigolo. Et je vais essayer d'attraper cette tornade. Comme il le fait, là, vous voyez. On peut juste appuyer sur rond pour faire gonfler une sorte de bulle autour de soi qui emmagasine en fait toute l'énergie. Et qui donc vous redonne assez d'énergie pour voler un petit peu. Là, ça devrait être suffisant pour passer de l'autre côté. Regardez, mais c'est splendide, quoi. Ça me rappelle Shadow of the Colossus. Où vraiment, pendant des heures, j'étais là à me dire mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, ce jeu. C'est magnifique. Ça m'a refait la même chose avec Uncharted entre-temps. Mais depuis, ça ne m'était pas arrivé. Donc c'est un vrai bonheur de retrouver cette magie de la découverte. C'est vraiment un truc fabuleux. Vous voyez, je peux passer entre les arches, faire un petit slalom gracieux. Je ne suis même pas obligé de le faire. Je fais ce que j'ai envie, mais je ne suis absolument pas obligé de le faire. Et tout est fluide. Les gars sont gracieux. Enfin, vraiment, c'est de la magie. C'est un poème, encore une fois. Plutôt un haïku, un truc très très court, finalement. C'est un tout petit poème. Mais franchement, c'est fabuleux. C'est une aventure à vivre. Il faut essayer de le faire d'une traite. Si vous avez deux heures devant vous, vous faites le jeu d'une traite. Et franchement, on se régale. Ça finit dans la neige. On essaye, en fait, pendant tout le temps, de rejoindre une immense montagne. Il faut gravir le mont à la fin. On ne sait pas ce qu'il va y avoir en haut. Je vous laisse la surprise pour la fin. Regardez ce coucher de soleil sur sable chaud. C'est magnifique ! Je vais passer mon temps à dire que c'est magnifique. Je vous préviens tout de suite. Oh, regardez comme c'est beau. Je me tais, tiens. C'est juste un petit bruit, ça fait de la musique. Regardez ça, c'est beau, c'est raffiné, c'est subtil. Dans ce monde de brut, ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça, complètement barrés, complètement fous. Des jeux qu'on n'attend pas, quoi, vraiment. On est surpris. Et du début à la fin, on est surpris. Vous voyez la montagne, elle est dans le fond. Il faut que j'aille là-bas. Pour essayer de m'en sortir. J'ai perdu mon petit camarade depuis tout à l'heure. Par exemple, quand vous gravissez le mont, dans la neige, il y a des bourrasques de neige, du vent. Il faut lutter contre le vent. Il faut se mettre à l'abri derrière des rochers pour éviter les bourrasques. On se blottit tous les deux derrière un rocher. C'est juste magnifique. Je crois que le mot... Notez le nombre de fois que je vais dire magnifique dans ce chez Marcus, je pense qu'on n'a pas fini. Oh, ça descend de manière vertigineuse. Alors là, en plus, je vais vous spoiler pas mal de trucs parce qu'en 20 minutes de chez Marcus, on aura vu quasiment un tiers du jeu, pratiquement. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous aurez vu un truc somptueux et magnifique. Je vois encore pas d'autre. Donc, on ne sait pas où aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, la lumière, c'est assez logique. Vous voyez que là, on arrive dans une autre ambiance, un peu plus sombre qu'un piédestal. Donc, régulièrement, il y a des piédestales avec des petits monolithes là sur le côté qu'il faut allumer en passant devant pour déclencher des mécanismes mystérieux. Voilà, ça s'est déclenché. Oh ! Ça fait un petit rond de lumière. Donc, je m'assois pour me prosterner devant. Et vous voyez, en plus, je peux diriger. Alors, évidemment, vous n'allez pas le voir, mais je peux diriger le regard de la caméra en orientant la manette, en inclinant très doucement la manette. Voilà, une mystérieuse créature qui a peut-être m'indiqué un peu le chemin. Il me ressemble, donc on peut imaginer que c'est l'un des miens. Et on ne se parle que par bulles. Donc ça, c'est génial de pouvoir ne parler que par des petites bulles. Parce qu'on vit des aventures avec des gens qu'on ne connaît pas en ligne. On se retrouve avec des gens. On ne sait même pas si un gars est une fille. On n'en sait rien. Et on passe deux heures ensemble à voyager dans cet univers fantastique. Et à la fin, au générique, vous allez voir apparaître les noms de tous les gens que vous avez croisés. Parce que là, j'ai vu un gars tout à l'heure. Là, visiblement, il s'est déconnecté. Il est reparti. Mais peut-être que je vais croiser un deuxième personnage. voire un troisième, etc. Et donc, à la fin, au générique, je verrai les pseudos de tous les personnages. Moi, c'est Marcus Zeboulet. Si un jour, vous voyez Marcus Zeboulet à la fin du générique de journée, ça veut dire qu'on a passé deux heures ensemble de poésie intense. C'est quand même un grand moment. Donc, vous voyez, il y a des espèces de trucs un peu mystérieux, une cité antique. On dirait des temples, on dirait des trucs soumis à des créatures sous-marines, des monstres des abysses. C'est vraiment plein de surprises, ce jeu. est hyper zen, hyper relaxant. Donc, si vraiment vous avez envie de vous relaxer, de vous détendre, je vous recommande The Journey. Je vais vers la lumière. Mais que m'a-tu se passée ? Sauvegarde en cours. Ah, un truc écrit. C'est quand même pas tous les jours. Donc, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de didacticiel. C'est simplement vous débrouiller, puis vous arrivez bien à comprendre un peu ce qui se passe. Là, vous voyez, je suis plus dans des niveaux un peu sous-marins, un peu angoissants, parfois avec des éclairs, avec un peu du danger. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas trop de danger. Donc, que vais-je faire ? Je suis toujours dans la lumière, comme une espèce de mouche, toujours attiré par la lumière. Mais regardez comme c'est beau. Tout à l'heure, on était dans le sable, là, on a l'impression d'être dans le sel. Peut-être le sel marin, je ne sais pas. Il y a plus des petits cris, comme les baleines. Voilà. Regardez, on dirait des ruines, des vestiges, d'un monde ancien et mystérieux. Est-ce que c'est mon monde ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Et ça, qu'est-ce que c'est, une cascade ? Une cascade de sel ? Une bête ! J'essaie de lui répondre. Peut-être de l'apprivoiser. On dirait une sorte de Ray Manta. Je vais passer dans son petit tunnel. Mais vraiment, j'adore ce jeu. C'est vraiment... C'est somptueux. C'est magnifique ! On en est à 18 fois, je crois. Alors, hop, je me concentre pour attirer à moi, voilà, tous ces petits trucs qui me permettent de voler un peu. Et de faire des petits bons. Autrement, je ne peux pas sauter. Si sur mon écharpe, il n'y a pas des petits glyphes, je ne peux pas sauter. Là, vous voyez, je peux décoller un petit peu, m'envoler. Mais ça utilise les glyphes que j'avais sur mon écharpe. Bizarre, hein ? Ah, là-haut, peut-être qu'on peut sortir par là-haut. Effectivement. Je vois le plafond. Je vois la bouche d'entrée. On n'est peut-être pas si loin. Donc, je sais bien, pour les amateurs de Call of Duty, ça va vous paraître un peu vain, cette histoire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Marcus ? Tu as pris de la drogue ? Non, à part la pâte à tartiner chocolatée, je ne me drogue pas. Donc, vraiment, c'est juste le plaisir de découvrir un jeu qui ressemble à aucun autre. Vous voyez, où je me promène, on dirait des sortes d'algues, cette fois-ci. Et à chaque fois que je m'approche d'une algue, voilà, je fais un petit coup de... un petit coup de bulle pour absorber l'énergie de l'algue. Ça me permet de monter, de flotouiller un peu en hauteur le long des algues, finalement. De toute façon, on est le commandant Cousteau ou James Cameron en train d'explorer les fonds marins. C'est sûr que c'est comme ça, en fait, dans les fonds marins. Allez, hop ! Voilà, je reprends du poil de la bête pour remonter encore. Ah, j'ai perdu un peu de mon bel élan. Allez, monte ! Monte, petit machin qu'on sait pas ce que c'est. Voilà. Je grimpe, je grimpe à la force du... pas du poignet, mais à la force de ces petites glyphes. Voilà, je suis presque arrivé en haut. Voilà, ça y est, je suis passé de l'autre côté. C'est beau, mais c'est beau. C'est beau comme une déco de Valérie Dabido, j'ai envie de dire. Ben non, c'est plus beau que ça, c'est plus poétique. Jamais Valérie Dabido n'aurait l'idée de décorer votre maison comme ça. Vous traitez des stickers partout, des boules à facettes et des plumes, bien sûr. C'est son boulot. Qu'est-ce que c'est ? Alors, voyez, il y a des trucs, on sait pas. On sait pas, alors on s'approche, on tâtonne, on essaie de lui parler. Bon, ça parle pas. On sait pas quoi faire. Regardez, il y a des drôles de trucs là, sur le côté, on dirait, je sais pas, des espèces de serpents, des cobras. Contents que vous puissiez voir ça. Que vous puissiez voir ça. Ah, j'ai vu quelque chose qui a clignoté là-bas, quelque chose qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tapis volant ? Non, c'est une raie. Qu'est-ce que ça a l'air ? Oh mon Dieu ! Une bête ! Bon là, on sent qu'il y a du danger, donc on flippe. Bon, il est passé au-dessus, mais il n'est pas passé loin. Donc voilà, des surprises. Donc incroyable, j'espère qu'il n'y a pas revenir. On est parti où ? On ne sait pas. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que je peux faire des clins d'œil à ces choses ? Il n'y a pas de mots en plus pour décrire, c'est assez génial. Là, je parle tout le temps, alors évidemment, ça casse un peu la poésie du truc, mais quand vous jouerez vous, je pense que vous prendrez plaisir à contempler en fermant votre grand museau pour vraiment profiter à fond de ce jeu. bon, alors là, je ne sais pas quoi faire, donc je vais retourner un peu vers l'entrée, voir s'il n'y a pas un piédestal, quelque chose que j'aurais oublié. On aurait dû peut-être plus parler au truc à l'entrée. Et là, je ne peux même plus voler parce qu'il n'y a plus de force. Et j'espère que la bestiole ne va pas revenir me voir. Peut-être qu'il faut que je me concentre à max devant ce truc-là. Il y a des bruits, il y a des bruits, alors ça fait peut-être quelque chose, je ne sais pas. Je vais voir. Il y a peut-être un autre que j'ai oublié. Ça ne fait rien, OK. Ah, j'ai entendu dire on se fait chier, je vous ai entendu, mais vous n'êtes pas des poètes, voilà. Vous, il vous faut de l'action, il vous faut des gens qu'on tue, tout ça, des zombies, des trucs. Non, 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 non. Ça peut aussi être beau, un jeu vidéo. Ça peut être poétique, ça peut être romantique. Après, quand on se rend compte à la fin du truc poétique qu'on a fait tout le chemin avec un certain Kratos 666, tout de suite, c'est moins poétique. Ah, voilà, je savais qu'il fallait que je parle à quelque chose. Peut-être à ce truc. Peut-être à celui d'avant, je n'ai pas trop parlé à celui d'avant non plus. Mais c'est bien de se poser des questions, vous voyez, c'est un jeu presque philosophique. On avance dans la vie sans savoir où on va, on suit la lumière et on se demande bien pourquoi. Allez, Marcus trouve quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut que je me concentre longtemps. Ah, un petit camarade. Peut-être qu'il va pouvoir m'aider, lui. Il a l'air aussi paumé que moi. Bon, on va le suivre, tiens. Voilà. Vous voyez, c'est bien, ces petites surprises. Le fait de pouvoir trouver quelqu'un en chemin. Ah, lui, il brille de mille feux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est beaucoup plus concentré que moi. Il a une plus longue écharpe que la mienne. On peut peut-être se redonner d'énergie l'un l'autre. Ce serait peut-être pas mal. Peut-être qu'en se donnant de l'énergie l'un l'autre, on arriverait à... On arriverait à franchir ce truc. Remarquez, en même temps, je ne suis même pas allé. Je dis ça, je ne suis même pas allé au bout du truc, en fait. Je erre depuis une heure. C'est tellement joli. Je erre depuis une heure devant ce truc. Alors que ça se trouve, il faut juste aller au fond et de la grotte et puis c'est tout. Vous allez voir que c'était ça. Je m'appelle mon premier chez Marcus où je m'étais perdu devant une porte ouverte pendant des lustres. Ben oui, c'était ça. Il fallait juste traverser. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'adore. J'adore. Ah, il se passe quelque chose. Il y a une bête. Mon petit camarade est là avec moi. Et il y a des bêtes. Regardez, il y a nos traces. C'est pas beau. Je vais lui parler un peu. Vous voyez, je fais une petite bulle. Il va peut-être me répondre. Non, il est trop occupé à flipper, en fait. Voilà. Pourquoi il a une plus grosse écharpe que moi ? C'est injuste. Parce qu'il a pris les bonus. Il a pris plus de bonus. Me souffle, Alex. Voilà, il est dopé. C'est pour ça. Alors, allons-y. C'est par là, quand même. Alors, regardez. Vous voyez une petite lueur en bas de l'écran. Quand je perds mon camarade de vue, il y a toujours une petite lueur pour m'indiquer où il est sur l'écran. Vous voyez, à droite de l'écran, là, il y a une lueur. Si je le sors de l'écran, vous allez voir très vite une lueur. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il s'est fait repérer. Oh là, oui ! Une sale bête, hein, monstre des abysses ! Vite, planquons-nous. Je reste à la droite. Où est-ce qu'il est, Pépère ? Ah, vous voyez ? Petite lueur qui me permet de le voir. Je me doute qu'il est là-bas. Ah non, il a disparu. Ça, c'est la lueur du monstre. Je lui raconte n'importe quoi. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Ouais. Ça ne sert pas à grand-chose, visiblement. Mais je suis content, je suis rentré dans mon petit tunnel. Ah si, je vois encore la lueur. Donc il est... Il est par là. Il n'est pas loin. Il faut continuer par là. J'aimerais bien revoir la lumière du jour. Là, ça devient quand même angoissant, ce truc. Allez, allez. Alex me fait signe qu'il faut dire au revoir, mais j'ai envie de continuer un petit peu, Alex. Ce n'est pas tous les jours qu'on a de la poésie dans chez Marcus. Du jeu de mots foireux, des proutes, des trucs comme ça, ça, on en a. Oh mon Dieu, j'ai été pris dans le regard de cette bête. Féroce. Oh, sauvons-nous. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh, il m'a fait mal. Mais on ne peut pas mourir dans ce jeu. Je vous rassure. Juste être un petit peu fatigué, c'était au coup. Ouais, tu perds ton écharpeau. Ah, j'ai perdu mon écharpe. Bon sang. Mon si belle écharpe que j'avais mis si longtemps à tricoter. Ça fait mal au cœur. Est-ce que j'ai perdu mon petit camarade ? A priori, oui. C'est déconnecté. Donc là, à la fin de l'aventure, encore une fois, j'aurai les noms des gens avec qui j'ai joué. Allez, je vais juste essayer de sortir. On va aller jusqu'à sa petite lumière. Histoire de finir ce niveau. Ça y est, je suis à partir en train de faire du surf. Regardez ça, on se voit dans SSI. Oh, et voilà, encore un truc bien mystérieux. Ce profil devant moi, j'ai bien fait d'attendre. Regardez comme c'est beau. Allez, ne vous spoil pas, on va s'arrêter en apothéos sur ce magnifique endroit que vous le découvrirez avec The Journey parce que franchement, ça vaut ses 12 euros et je vous le recommande extrêmement chaudement. Voilà, c'était Marcus, d'humeur poétique aujourd'hui. J'aime bien poéter plus haut que mon cul de temps en temps. Allez, à bientôt les petits amis, soyez sages. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur NoLife et en avant-première dès mardi prochain sur NoLife Online. Quel progrès !